C'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour le produit phare que je voulais depuis l'année dernière. Alors je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas acheté parce qu'elle est juste wow. Donc c'est la palette, la fameuse Chocolate Bear de Too Faced. La Chocolate Bar de Too Faced. Voilà, je l'avais depuis l'année dernière. Et donc j'ai un peu soufflé, parce que c'est vrai que dans mon entourage, ça ne sert pas tout ce que je veux la Chocolate Bar. Donc je l'ai un peu soufflé bien fort. Elle sent divinement bon le cacao puisqu'elle est faite à partir de poudre de cacao pour les effets antioxydants etc. Et elle se présente comme ceci. Alors je vous laisse en revoir. Elle est juste magnifique. Donc on a des teintes mat irisé, un petit peu pailletées pour les deux d'ici là. Elle porte des noms sympas comme caramel beurre salé, forêt noire, chocolat blanc etc. Et les fards sont juste à tomber. Donc je vous ferai, ne vous inquiétez pas, un ou des tutos avec cette palette parce qu'elle est juste fabuleuse. Les fards sont super bien pigmentés et elles sont super belles tout simplement. Donc je vais être peut-être la dernière personne de la terre à l'acheter, à l'avoir aujourd'hui. Mais il n'empêche que je vois que toutes les Beauty Addict, même si elles ont depuis quelques temps, ça reste leur palette préférée. Donc c'est pour ça que je la voulais aussi. Et donc je suis trop contente de l'avoir eue pour mon anniversaire. Ensuite, donc même cadeau par de la même personne. Donc vous n'êtes pas sans savoir que je suis... Alors peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Et bien entendu, via Instagram, je suis depuis presque deux mois. Ça va faire deux mois dans une semaine. Styliste indépendante chez Stella & Dot. Donc la marque new-yorkaise de bijoux et accessoires fantasy. Je vous parlerai de toute façon de ma nouvelle aventure Stella & Dot qui est une aventure mais formidable. Alors je la démarre à peine. Maintenant, voilà, on verra par la suite. Pour l'instant, ça marche assez bien. Et du coup, je vous en reparlerai parce que c'est vraiment de super bijoux fantasy de qualité. Super tendance. Voilà, donc elle a tout pour elle, cette marque. Et je suis vraiment très heureuse d'être une... De faire partie des ambassadrices françaises de la marque. J'ai gardé le packaging exprès, Stella & Dot, pour vous montrer ce dans quoi les bijoux et les accessoires sont livrés. Et c'est juste des tueries, juste des packagings. Ils sont trop, trop, trop beaux et agréables à ouvrir. Donc moi, j'ai voulu, étant donné que j'avais mon portefeuille qui a plus de 10 ans maintenant, un nouveau portefeuille. Et Stella & Dot, sur le mois de janvier, avait fait une promo exclusive Trunch Show où ils mettent quelques articles tous les mois, une offre avec des articles à partir de 50 euros d'achat hors frais de port. Les produits, les articles de la promo à 50% et il y était celui que je... Voilà, le portefeuille sur lequel je l'orgnais. Donc il y était, c'est celui-ci. Donc c'est le merceur en noir avec le gros pompon. Il est tout en cuir. Et au lieu de son prix 118 euros, il était à 59 euros. Ce qui, je trouve, est une superbe affaire. Il est juste magnifique. Et à l'intérieur aussi, il est super bien travaillé. Donc je vous laisse voir, entrevoir à l'intérieur. C'est juste une tuerie, ce portefeuille. Enfin voilà, il y a le souci du détail. C'est ce que j'aime dans cette marque. Avec cette marque, Stella & Dot. Donc vous voyez, je l'ai gardé. Il y a encore du papier dedans. Donc il est à l'intérieur, motif bleu-marie, noir et doré. Et je trouve que c'est juste original. Donc il y a tout de quoi pour mettre les cartes. Il y a une fermeture éclair au milieu. Et encore plein de porte-cartes. Et aussi des grands espaces, des compartiments pour mettre, voilà, de parts et d'autres. J'enlève les papiers. De parts et d'autres. Donc en compartiment, des compartiments cartes. Des deux côtés en fait. Et au milieu. Et au milieu, la trousse. On peut également s'en servir comme pochette. J'ai une amie qui l'a commandée en bleu lors d'un truncheon à la maison. Elle l'a commandée en bleu marine. Et elle s'en sert aussi comme pochette. Parce qu'on peut tout aussi bien s'en servir, voilà, si je vous montre, voilà, comme ça, lors d'une sortie, quelle qu'elle soit. Ça fait aussi son effet. Donc, moi, je trouve, voilà, il a deux fonctions ce portefeuille. Donc, de portefeuille et de pochette. De toute façon, chez Stella & Dot, vous le verrez dans ma vidéo que je vous ferai à ce sujet. C'est ce que j'adore. C'est qu'ils font des... Ils créent des accessoires et des bijoux qui sont assez modulables, qui se portent de plusieurs façons. Donc, vous achetez un produit, mais finalement, c'est comme si vous en aviez deux, trois, quatre, jusqu'à cinq. Enfin, voilà, c'est assez fou. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais voilà, un de mes cadeaux d'anniversaire. Donc, voilà, je voulais ce genre de bottes, mais à talons pour faire, voilà, un esprit chic, tout en étant, voilà, mélangé le chic et le casual. Vous savez que j'aime ça. Donc, du coup, j'avais mis un... Pour montrer un modèle, notamment mon chéri, parce qu'il adore, il adore m'offrir des chaussures, notamment. Du coup, un modèle de bottines chez Isabelle Maran, forcément, qui sont juste une tuerie. Donc, pour montrer un petit peu la forme, donc, et où elles sont, voilà. Donc, il ne m'a pas trouvé, il ne m'a pas pris l'Isabelle Maran, mais il a trouvé un modèle tout aussi sympa qui rejoint vraiment l'idée de ce que j'avais mis sur ma wishlist et de ce que j'ai... Des bottines Guess. Voilà, elles se posent comme ceci. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc, c'est juste des splendeurs. Elles sont couleurs, voilà, camel foncées avec une fermeture éclair. Le talon, donc, fait... Il doit faire 10 cm, à peu près. Et elles sont canons, voilà. C'est vraiment ce que je voulais. Voilà, une paire de bottines, mais un peu plus haute. À l'intérieur, je peux aisément mettre, voilà, rentrer un jean slim, même un boyfriend que je fais dépasser un petit peu, que j'entre un petit peu, que je fais un peu bouffer. Enfin, voilà, ça se porte assez bien avec des petits shorts, des robes, des jupes. Ça va avec tout, tout simplement. Voilà, je voulais des bottines comme ça parce que je trouve que ça va avec tout et on peut créer de nombreux looks assez différents, du plus habillé au plus casual. Donc, c'est assez sympa, voilà. Alors, du plus habillé, avec un petit short, une petite robe, comme j'ai pu mettre sur Instagram et sur Facebook parce que, oui, juste 20 ans après la guerre, j'ouvre un compte Facebook uniquement pour mon activité Stella & Dot, ma chaîne YouTube et mon blog beauté. Donc, voilà, si ça vous dit, Miss Fan Beauty, voilà, donc, du coup, j'ai un compte Facebook et j'ai publié mon look de la semaine avec une petite robe noire, des bijoux Stella & Dot, voilà, un gros collier doré, c'est une petite robe noire toute simple, ces petites bottines avec des collants noirs, un petit sac city bag et voilà, un petit manteau. Ça fait tout de suite chic avec ces petites bottines. Et sinon, pour un look casual, soit avec un jean slim, un bonnet un peu loose avec une petite parka, ça va tout aussi bien. des looks, alors si ça vous dit, si vous êtes en panne d'idées de looks, je vous invite à aller sur mon compte Instagram puisque j'y publie, en fin du mois, j'essaye tous les jours de vous montrer mes looks avec mes nouveaux chouchous, mes bijoux Stella & Dot. Voilà, je vous présente tout ça sur Instagram, j'essaye quand il y a vraiment de photos sympas de les mettre également sur Facebook. Alors, j'essaye de faire quand c'est pertinent de mettre sur Instagram et sur Facebook, mais voilà, ça va être beaucoup plus sur Instagram et ensuite, j'essaierai de vous faire une vidéo avec des looks, genre le petit lookbook avec les bijoux portés. Ensuite, sur ma wishlist, j'avais mis, alors ça, c'est celui que j'avais mis sur ma wishlist et je l'ai eu. Donc, du coup, j'ai pris ce petit slim en 6mm cuir. Ce n'est pas slim, c'est un trekking, un trekking, je ne sais pas comment on dit, un trekking. Voilà, donc comme ça, il est porté, il est juste magnifique, il est en 6mm, il a des petites lignes tout le long. Voilà, je ne sais pas si on voit ce que je veux dire. Voilà, et il est porté, il est magnifique, j'adore le mettre avec des baskets compensées, donc mes pantofos l'adoro ou alors, voilà, mes nouvelles bottines ou voilà, des petites baskets, des talons, ça va avec tout ce genre de choses, ça peut faire un look habillé comme décontracté. Donc, je voulais vraiment ce genre de choses. Celui-ci, il vient de chez Pimki, du coup, j'ai eu comme cadeau. Celui-ci, qui est vraiment sympa, qui vient de chez Pimki aussi. Voilà, donc, hop, comme ça. Donc, c'est tout, c'est craqué, mais voilà, on ne voit pas de peau, ça va. Donc, ce n'est pas trop, trop craqué, on va dire. L'arrière aussi est sympa, donc voilà, porté, il est super sympa. Il est boyfriend, mais pas trop. Il se resserre un petit peu sur le long de la jambe. Il est vraiment sympa et je l'ai déjà porté avec mes nouvelles bottines Guest. Et je ne l'avais pas mis sur ma rouge list, mais je l'ai eu en cadeau. Je suis vraiment contente parce que je l'avais vu un petit peu, mais je ne l'avais pas pris. C'est un legging esprit jacquard comme ça, voilà, qui fait très hiver et tout. Moi, j'aime bien avec des bottes motardes ou voilà, même les bottines, des petites baskets, des baskets compensées ou quoi. Voilà, c'est un legging esprit jacquard comme ça et moi, j'aime assez dans les tons gris et noir. Et il est vraiment sympa celui-ci. Il y a également de chez Pinky. Donc, aujourd'hui, je porte le collier 7 tonnes en version argentée puisque à la base, il existe en doré et ils l'ont sorti pour ce printemps en argentée vu le succès fou qu'a eu ce tonne. Donc, c'est devenu un best-seller chez Stella & Dot. Donc, un des articles les plus vendus et très apprécié des clients. Pourquoi ? Parce qu'il se porte, déjà, voilà, il est tout simplement magnifique et il se porte de 5 façons. Donc, avec cette pièce, ce collier, avec les petites pierres, les petits cristaux que vous pouvez détacher et porter tout seul. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Donc, vous pouvez détacher et porter le collier tout seul, celui-ci tout seul et ensuite, vous avez le collier que vous pouvez porter en version sautoire. Donc, sautoire complet avec le petit collier à pierre en version sautoire ou alors, vous levez le petit collier à pierre et vous avez la version sautoire juste avec ces chaînettes-là et je vous assure que ça, c'est vraiment, c'est pas le best-seller pour rien. Il est vraiment magnifique. Là, vous voyez, j'ai mis un petit pull tout simple avec un petit débardeur noir en dessous et juste avec ce petit collier, ça fait tout de suite son effet. Et voilà. Donc, je commence à vous faire un petit peu l'état de mes produits puisque vraiment, j'en suis folle. Et voilà. Donc, le Sutton argenté, il existe en doré. Il existe également en version de métaux doré-vieilli et argenté. Il est juste magnifique. Il existe aussi en version toute pierre blanche pour l'été sur les peaux bronzées. J'ose même pas imaginer la beauté que c'est. Donc, je pense en plus me le commander parce que pour l'été, je pense que ça va juste être une splendeur. Donc, il existe aussi en version pierre vert, vermante et bleue. Et pareil pour l'été aussi. Enfin, l'été ou l'hiver mais je veux dire à l'approche des beaux jours, c'est vraiment des colliers qui sont vraiment sympas et qui sont modulables à souhait. Donc là, c'est 5 façons et il paraît qu'il y en a même d'autres stylistes Stellan Dot qui ont trouvé d'autres manières de les porter. Donc celui-ci, je l'ai pris parce que j'ai juste lâché dessus. Mais sinon, vous avez 4 autres versions de ce collier et qui se portent de 5 façons. Donc voilà, je vous laisse en juger. Il est super sympa. Ensuite, ce que je peux vous montrer de Stellan Dot aussi, c'est cette bague que je porte ici qui est modulable. Donc en fait, il s'agit de 3 bagues que vous pouvez porter au gré de votre humeur, de vos envies tout simplement. Voilà, donc je vous les montre toutes séparées pour que vous puissiez bien voir. Donc vous pouvez aussi l'associer à votre alliance si ça vous dit ou pas. Moi, je n'ai pas encore d'alliance. Donc du coup, vous avez cette petite bague qui fait office, un peu qui rappelle l'alliance. Donc c'est vraiment sympa et vous pouvez mélanger tout un tas de combinaisons possibles. Et moi, je la trouve assez sympa. C'est la bague Claudia. J'avais postée sur Instagram. Voilà, donc concernant Stella & Dot, voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec le portefeuille. Pour celles que ça intéresse, donc mon maquillage des yeux que j'ai réalisé avec la Chocolate Bar. Ensuite, le rouge à lèvres que je porte, c'est le Cream Cup de chez MAC. Mon vernis ici. Donc je ne sais pas si on voit très bien à la lumière. En fait, ce n'est pas un vernis noir. C'est le Get in the Express All Lane de chez OPI. Donc c'est un vernis que j'ai depuis un petit moment, je crois, depuis bien deux ans. Et c'est en fait un marron expresso. C'est vraiment ça. Si à tout hasard, un petit trunk show Stella & Dot vous dit avec moi, donc sur Marseille ou les alentours. Donc un trunk show, je rappelle, c'est une séance de style où je suis là pour vous montrer, enfin, vous montrer la beauté des bijoux. Stella & Dot et des accessoires parce qu'ils ne font pas que des bijoux. Ils font des sacs, des foulards, des pochettes, super sympas. Je suis là pour vous montrer comment porter ces bijoux et comment les associer avec d'autres bijoux, avec tel ou tel vêtement comme je viens de vous le faire aujourd'hui. Donc si ça vous dit de recevoir un trunk show sur Marseille ou les alentours, je suis à votre écoute par mail, par Instagram, via ma chaîne. Voilà, donc je vous mettrai toutes les coordonnées pour me contacter. Si un petit trunk show vous dit en ma compagnie, donc en tout cas, moi j'en serais super ravie parce que c'est vraiment un super moment entre filles, en tout cas, moi c'est vraiment depuis le début de mon expérience, c'est ce que je vis. Donc un super moment entre copines avec un café, un verre, enfin tout dépend à l'heure du trunk show ou si vous avez besoin de conseils en style sur les bijoux ou d'autres questions que vous pouvez avoir sur les bijoux, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi et pourquoi pas, mis à part être styliste pour Stella & Dot, pourquoi pas devenir vous-même styliste, donc je me ferais un grand plaisir de vous aider aussi pour vous diriger vers cette voie et vous et pour vous, entre guillemets, vous sponsoriser pour devenir styliste Stella & Dot si ça vous intéresse également puisque ça ouvre vraiment une grande opportunité, c'est une activité qui est très flexible. Sinon je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !